Enfin, je suis ravi d'être sur Golden Pop. J'ai lu un fou rire pendant la scène où il y a une scène dans le film où Vincent Lacoste se plaint à une psy scolaire, qui est en plus la psy scolaire de son petit frère, donc il ne devrait pas du tout être là, il vole la place de son petit frère. À un moment donné, il y a un autre petit de 13 ans qui, lui, doit avoir rendez-vous avec la psy scolaire, et Vincent, il murmure dans sa barbe comme un mec complètement pathétique, il fait « je sais qu'à son tour ». Et là, c'était de l'impro, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il est fort ». Et j'ai eu un fou rire, j'ai dû arrêter de tourner pendant une demi-heure. De toute façon, moi j'ai constamment des fou rires sur les plateaux, parce que parfois, tu accumules du stress comme ça, et parfois tu as un petit vertige où tu te dis « mais en fait, c'est absurde ce qu'on est en train de faire ». Sur le Grand Bain, par exemple, j'avais des fou rires parfois où je me disais « mais je suis en moule-bite comme ça, face à tous ces acteurs ». Tu as un vertige du réel, tu te dis « mais tout ça, c'est du mensonge, il y a des caméras, il y a… ». Et là, moi je peux partir pendant longtemps, pendant très longtemps. Il y en a, forcément, ça n'existe pas un tournage sans galère. Parfois, tu ne sais plus où est Benoît Poulvard ? Parfois tu es « où est Benoît ? Tu dois tourner, il n'est pas là ». Alors qu'il était là pendant deux minutes avant, et tu ne sais pas où il est. Généralement, il faut aller du côté d'un troquet. C'est le même métier pour moi. J'ai envie de faire les deux toute ma vie. Là, par exemple, mon film sort, et après je commence six mois où je vais faire exclusivement l'acteur, et ça me réjouit totalement. J'adore ça. C'est tellement drôle, tellement amusant comme métier. Mais c'est le même métier, à savoir que tu arrives sur un plateau et à partir du premier jour de tournage, tu es au service d'un film, de quelque chose qui est plus fort que toi. Moi, j'ai l'illusion de croire qu'il faut plaire à tout le monde, et de créer du lien en fait. Moi, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est que j'ai envie de créer du lien, c'est que j'ai envie de sortir de ma propre solitude. Donc, si je fais un film, c'est pour pouvoir en parler avec les autres, et qu'il y ait un moment de partage, un espace collectif en fait. J'espère qu'il saura toucher les gens, voilà. J'espère qu'il saura les émouvoir, et qu'ils se sentiront moins seuls dans le voyant.